Musique Donc ici à Sali, nous nous sommes réunis pour célébrer la deuxième édition de l'Université de la Féministe d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Je rappelle que la première édition s'est tenue l'année dernière en 2023 à Dakar. Cette année-ci également, nous revenons en tout cas sur la continuité de la thématique de l'année dernière. Je rappelle que pour cette année-ci, la thématique principale est capitaliser nos pratiques et approches féministes et croiser nos dynamiques d'action collective intersectionnelle. Donc durant trois jours, nous aurons à revenir sur l'essentiel des fortes recommandations que nous avons eu à formuler l'année dernière. Mais également, comme je l'ai dit tout à l'heure, être dans l'esprit de la continuité des actions. Donc aller vraiment vers la co-création d'outils pertinents, pratiques qui serviront de référence à toutes les militantes du mouvement, afin effectivement d'avoir des référencements, mais aussi contribuer à co-créer une plateforme féministe en ligne. Et cette plateforme servira bien sûr de hub d'excellence et ce sera également en tout cas une niche de savoir, de ressources pour les militantes. Et pour nous, c'est un pas très important dans l'accompagnement du mouvement féministe en Afrique francophone. Vous le savez sans doute, le mouvement féministe est un mouvement extrêmement militant, dynamique. Et nous engageons ou nous adressons des questions en tout cas qui soulèvent en tout cas une très grande, je dirais, pas problématique, pas également aussi des points de divergence avec les décideurs. Mais nous savons exactement que nous voulons faire avancer plusieurs plaidoyers dans le sens, en tout cas en matière de droits des femmes. Tous ces plaidoyers-là peuvent se retrouver autour de défis relatifs à la santé sexuelle et reproductive des femmes. Nous avons également des défis que nous adressons dans le cadre, par exemple, des changements climatiques, de l'écoféminisme, de l'autonomisation économique, de la question même de la liberté des femmes, de la question de la capacité des femmes à être en tout cas maîtresse de leur destin ou la capacité des femmes à tout simplement être tout à fait légales de l'homme. Je parlerai un peu des différents codes que nous avons en tout cas au Sénégal et que non plaidoyer également concerne un peu tous ces défis. Mais également, il y a des thématiques extrêmement progressistes que nous adressons, telles que la thématique sur l'avortement sécurisé, qui pour nous pose déjà une question de droits humains, une question tout simplement logique, mais aussi une question de respect tout simplement fondamental de la législation. Et je parlerai bien sûr du protocole de Maputo, qui fait partie des plus grands défis auxquels nous faisons face au Sénégal, particulièrement en Afrique francophone. Sous-titrage ST' 501